Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion M. Damel Maïsephal. Il est le président du parti, Sounou Nathangé-Réou. Bienvenue à vous, M. Fall. Merci. Damel Maïsephal, vous êtes urbaniste, aménageur, option, expertise internationale, également géographe, développementaliste, diplômé de la Sorbonne, militant du mouvement citoyen à Paris, fondateur de deux organisations, à savoir Rafale et Collectif Cohésion, écrivain, auteur de trois ouvrages, dont l'un sélectionné pour le prix Fête Cannes 2009, l'autre nominé pour le prix Continental 2010, et évidemment, politicien qui soit de l'année en 2012, et président du parti, Sounou Nathangé-Réou. A-t-on dit l'essentiel sur votre parcours ? Et surtout, un amour indéfectible du Sénégal. Oui, comme nous tous, d'ailleurs. Alors, Damel Maïsephal, comme on a constaté, 2017 est une année électorale, puisqu'on s'achemine vers les élections législatives. Vos dernières apparitions en public, surtout dans les médias, c'était en 2014, en prélude aux élections locales. Cette fois-ci, on vous revoit sur la scène médiatique. Est-ce le but recherché, c'est-à-dire apparaître publiquement en année électorale, ou bien c'est spontané ? Je pense que c'est la rareté peut faire la préciosité aussi pour certaines choses. Et si l'on a bien compris les Sénégalais, pour dire les choses trivialement, ils en ont marre des politiciens professionnels, ceux qui sont dans l'espace et qui ne cessent de parler et très souvent de les agresser. Donc, pour ne pas être dans ce créneau-là, nous avons été travaillés en tant que politiciens, bien sûr, en sionnant le pays, en écoutant nos compatriotes, en recueillant leurs avis et leurs sentiments. Ce n'est pas parce que nous revenons que c'est des calculs, nous revenons justement parce que nous n'avons pas fini de travailler, mais nous estimons avoir suffisamment travaillé pour communiquer sur ce que nous avons fait. Pourquoi vous dites que les politiciens agressent les Sénégalais ? Je pense que ce n'est même pas que je pense, c'est un constat que je fais, comme l'ensemble des Sénégalais quasiment. Il y a beaucoup de vacarme, il y a beaucoup d'injures, il y a beaucoup de diffamation, il y a beaucoup de mensonges. Et tout ceci, quand nous allons voir les populations, elles nous disent qu'elles n'en peuvent plus de ce climat-là de tension. On croirait que le pays est en guerre, que le pays est dans des difficultés extrêmes. Or, ce ne sont pas les populations qui se confrontent, ce ne sont pas les groupes ethniques qui s'affrontent, et tant mieux, et pourvu que cela dure, mais ce sont des hommes politiques, ou en tout cas des gens qui s'attarquent d'être des hommes politiques, qui sont dans l'espace médiatique et qui nous agressent. Moi, j'estime faire partie de ceux qui sont agressés par ces hommes politiques-là. De quelle manière ? C'est verbal. C'est aussi par rapport aux actes que l'on pose. Il y a une forme de vulgarité dans l'attitude, une forme de je m'en foutais, une forme de oui, j'y suis, j'y reste, et puis vous n'avez rien à dire, le chien à bois, la caravane passe. Donc on ne prend pas en compte, finalement, le ressenti de la population. Et ceci ne s'adresse pas aux gens du pouvoir, je m'adresse au personnel politique, bien entendu. Où que l'on soit, il y a toujours des exceptions, mais globalement, ce qui occupe l'espace médiatique, ce qui s'adresse aux Sénégalais, les noms qui sont les plus connus, mais ils ne sont pas connus pour leur tempérance, ils ne sont pas connus pour leur élégance, ils sont plutôt connus pour leur arrogance. Et ça veut dire que vous disculpez le camp du pouvoir ? Mais je vous dis, ce qui occupe l'espace public, ce qui occupe l'espace médiatique. Donc c'est toute la classe politique confondue, peu importe le bord où l'on se trouve, tous les camps ont leurs éléments qui sont comme ça, et on ne fait même croire qu'il en faut en politique des gens comme ça. Et lorsqu'on est tempéré, lorsqu'on est élégant dans ce que nous faisons, on nous dit, mais ça ne fonctionne pas de cette façon au Sénégal, ça ne peut pas marcher. Combien de fois je l'ai entendu ? Parce que tout simplement, je ne suis pas dans ce créneau-là, parce que tout simplement, notre parti n'est pas dans ce créneau-là, et nous recevons des coups, nous sommes agressés, pas simplement verbalement. Il y a beaucoup de diffamation, et surtout en ce moment, en ce qui nous concerne, mais même si nous faisons la politique avec élégance, même si nous la faisons avec raison et responsabilité, cela ne nous empêche pas, lorsque nous sommes agressés, lorsque nous sommes attaqués, d'apporter la réponse à la mesure de l'attaque. Dans ce groupe d'hommes politiques, vous en avez des compagnons comme ceux du parti présidentiel, à savoir la paire, votre compagnonnage avec le président Macky Sall, où en êtes-vous ? Ah, il faudrait en parler ? Ah oui ? N'est-ce pas ? Alors, le compagnonnage, le protocole que nous avons signé, c'est un protocole entre nos deux partis. Le président, nous, nous considérons que c'est le président de la République, donc, dans une démocratie qui fonctionne comme il faut, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Donc, nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est notre compagnonnage avec l'APR, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un compagnonnage qui nous retarde dans ce que nous faisons, en tout cas, qui a tendance à nous retarder. Est-ce volontaire de la part de nos amis de l'APR ? Est-ce involontaire ? Le fait est que c'est comme ça que nous vivons les choses, mais heureusement que nous avons eu suffisamment d'énergie, suffisamment de ressorts pour ne pas subir cette situation-là et attendre que quelque chose se passe. Bien au contraire, et peut-être, merci à nos alliés de se comporter ainsi, parce que cela nous a poussés à allusionner le pays, à avoir fait les 45 départements du pays deux fois. Et peut-être bien que si on était dans des rapports autres avec nos alliés... Vous n'avez pas du président Macky Sall ou bien ? Alors, lorsque je faisais le tour de notre diaspora en 2012, jusqu'à faire 39 villes à travers le monde, à l'époque, je ne connaissais pas forcément l'histoire du président. Il est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, on me compare au président, justement, comme très souvent les jeunes me comparent à Obama. Tout cela, on le prend avec beaucoup d'humilité. Tout cela, on le prend avec, en même temps, fierté, parce que c'est des présidents de la République. La seule différence, c'est que le président de la République, lorsqu'il faisait le tour du Sénégal, il avait déjà été dans l'appareil d'État. Donc, et à toutes les stations. Donc, cela constitue un avantage de taille lorsqu'on sillonne les pays. Dans notre cas, dans le cas de notre parti, qui est jeune, nous n'avons jamais été dans l'appareil d'État. Donc, quand nous sillonnons le pays, ce n'est pas un total inconnu, mais dans certains hommes, nous sommes là-bas, de totales inconnues. Et cela veut dire quoi ? Que tout ce que nous allons obtenir là-bas, il va falloir travailler durement pour l'obtenir. Et heureusement, on a eu l'énergie. Donc, ce n'est pas être sur les traces du président, mais c'est ancrer notre parti au niveau national et ne pas nous contenter tout simplement d'un petit coin de notre quartier. Pourtant, votre parti manque de visibilité dans la presse, à part d'Amel Macephal, qui apparaît intempestivement. On n'en connaît pas une autre personne. Ah non, intempestivement. Non, tout cela est bien calculé, tout cela est bien géré chez nous. C'est un choix délibéré. Lorsque nous faisions les tournées et que la presse, justement, nous interpellait, nous n'avons jamais voulu communiquer sur ce que nous faisions. C'était délibéré. Pourquoi ? Et très récemment, il y a eu quelques sorties dans la presse que nous avons ressenties comme des sortes de provocations pour nous faire sortir, justement, de notre petit cocon, là où on était en train de travailler. Mais non, on sait que les Sénégalais en ont marre de cette situation où on voit toujours les mêmes qui radotent à longueur de journée pour justement renouveler des promesses qu'ils avaient formulées il y a quelques années et qu'ils n'ont pas tenues. Certes, nous ne sommes pas dans cette logique des promesses, mais nous ne voulons vraiment pas être dans cette classe politique-là. Nous voulons prendre la parole lorsque cela est nécessaire à nos yeux. Pas parce que tout le monde crie en même temps que nous allons crier, pas parce qu'il y a quelqu'un qui dicte le calendrier que nous allons suivre le rythme. Le rythme, c'est celui de notre parti, c'est celui de l'ambition que nous avons pour notre pays, c'est celui de notre vision pour le Sénégal. Deux fois, le tour du Sénégal, qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain ? Ce que je disais plus tôt, donc cette exaspération des populations de la classe politique, vous êtes dans une assemblée et des assemblées, ma foi, nous en avons fait à travers le pays. Vous n'avez jamais rien fait de mal dans l'espace public, vous n'avez jamais eu une parole plus haute que l'autre et pourtant, quand vous parlez, les gens doutent. Les gens doutent, quel que soit ce que vous apportez comme preuve, quel que vous apportez comme élément de bonne foi, comme élément de rigueur par rapport à votre engagement politique, les gens continuent de douter parce que tout simplement, ils sont traumatisés par cette classe politique qui est là, une classe politique qui se présente lors des grandes occasions, une classe politique qui se présente lors des événements malheureux, mais sans réellement être sincère en fait. On vient, on s'affiche, passez-moi le terme, à côté des éplorés, mais finalement, par rapport au ressenti, les populations en sont conscientes. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui viennent en masse quand les politiques organisent des manifestations ou bien veulent faire des ressemblements. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a des Sénégalais qui savent là où ils sont, pour qui ils vont voter, ou en tout cas, qui écoutent ces Sénégalais-là. D'une manière générale, ils ne sont pas dans la masse. Mais il y a une autre masse qui est là, qui est une masse, si je puis dire, à la solde d'entrepreneurs politiques. Et ces entrepreneurs politiques, si Damel Meissafal a besoin d'eux, ils se mobilisent. Si quelqu'un d'autre a besoin d'eux, ils se mobilisent. Donc, ils ont toujours le même personnel politique, ou en tout cas, le même troupeau, si je puis l'appeler ainsi, excusez du terme, mais quelquefois, c'est l'impression que j'ai que c'est un troupeau qu'on peut le traîner à gauche, à droite. D'ailleurs, on parle même de transhumance concernant donc nos amis politiques. Mais les Sénégalais, d'une manière générale, qui voient... La transhumance a été adoptée, voire acceptée, par la paire, qui prenait la rupture en 2012. Écoutez, nous l'avons constaté tous ensemble. Nous, nous sommes toujours campés sur nos positions, à savoir que la transhumance, c'est voler le vote des Sénégalais. Parce que quand on vote contre quelqu'un, quand on vote pour quelqu'un, c'est parce qu'on a voté contre quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, on ne veut pas le voir revenir. Donc, quand on fait revenir par la fenêtre ou par la porte, peu importe, on est en train, justement, de trahir les Sénégalais qui ont fait un choix. Et ces transhumants-là, quand ils sont dans leur quartier, quand ils sont dans leur environnement, vous les voyez dans les cérémonies, personne ne les rejette, personne ne leur fait l'observation. Mais pourquoi cesserait-il d'être des transhumants ? Je suis un vulgaire transhumant, j'ai ma grosse 4-4, j'ai mes l'audateurs qui sont autour de moi, je viens dans les cérémonies, on dégage tout le beau petit monde qu'il y a pour me frayer un très beau chemin, pour me mettre le tapis rouge. Pourquoi je ne serais pas un transhumant ? À qui la faute ? Mais, naturellement, à la population, la population et aussi à la classe politique. Parce que, nous, ce que nous avions proposé depuis, donc, en 2012, c'est que, avant des élections, qu'il y ait des manœuvres qui ne puissent pas se faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le pouvoir en place ne puisse pas débaucher les leaders de l'opposition. après des élections, que les leaders du pouvoir, de l'ancien pouvoir, ceux qui ont perdu, ne puissent pas rejoindre le nouveau pouvoir. Pour cela, il faut un projet de loi. Absolument. Qu'il sera voté à l'Assemblée parce que, quand des responsables, ceux qui sont censés, justement, montrer le chemin à la population, ne sont pas, eux-mêmes, capables de suivre un chemin vertueux, mais il appartient, justement, au peuple, par la voix des six députés, de créer un cadre qui les tienne en place. Oui. On a vu que le président Macky Sall, quelques jours après le rassemblement, voir le pari réussi du mouvement Yanamar à la place de la nation avec plus d'un million de personnes qui se sont rassemblées là-bas le 7 avril 2017. Il a tendu sa main à l'opposition, mais aussi à toute la classe politique pour dire qu'il est ouvert au dialogue. Il ouvre ses portes à tout demandeur. votre appréciation là-dessus. Alors, notre appréciation s'adresse aux Sénégalais de tous bords, jeunes et vieux. Si nous devons manifester dans ce pays, si nous devons marcher dans ce pays, si nous devons être des millions dans la rue à scander quelques slogans, de notre point de vue à ce qu'il n'atteint Gréau, nous estimons que nous devons marcher contre nous-mêmes, Sénégalais, ou pour nous-mêmes, Sénégalais, contre notre attitude, contre nos comportements, contre notre indiscipline, contre notre laxisme, contre la corruption qui est endémée chez nous, qui est devenue consubstantielle même de l'être Sénégalais. C'est contre ça qu'il faut manifester. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques soubresauts ou quelques événements politiques de notre point de vue qu'il faut marcher. Ceux qui sont actuellement dans certaines difficultés, les hommes politiques en général, il faut bien comprendre qu'ils ne sortent pas de nulle part. Ils ne sortent pas, ils ne descendent pas des arbres, ils ne sortent pas, je ne sais pas, de quelques sous-sols. Ils viennent du quartier. Ils viennent d'une maison où ils ont laissé un père, une mère. Ils viennent d'un quartier où ils fréquentent une mosquée. Donc, ils fréquentent un imam. Ils sont membres d'une tariha. Donc, ils ont un marabout. Ou alors, ils sont chrétiens, ils dépendent d'une congrégation. Et malgré tout cela, malgré tout cela, ils ont des comportements déplorables. Donc, ils ne sont rien d'autre, finalement, que le produit de la société qui les a sécrétés. Donc, il va falloir s'interroger quant à la nature de la société sénégalaise actuelle où le mensonge, quel que soit l'âge, de toute façon, le mensonge est en train de marquer le pas et la vérité est en train de reculer. Et quand on est dans la vérité, justement, les gens ont tendance à nous demander de laisser en nous disant diarouko. Donc, le mensonge, tous les jours, avance, tous les jours, avance, quel que soit l'âge. Et pendant que le mensonge avance, eh bien, la vérité, elle, elle recule. Soudina Tengriou, ce n'est pas sa conception de la liberté, ce n'est pas sa conception de la société. Donc, nous appelons à ce que les Sénégalais marchent contre eux-mêmes, marchent pour que nous soyons dans une société digne, dans une société vertueuse. S'il y a un dialogue et que ce dialogue-là ne place pas le Sénégalais, je veux dire, le Sénégalais ordinaire au cœur du débat, eh bien, rien ne va changer. Mais on voit que, pour une deuxième fois, le chef de l'État, quand il est un peu inquiété par une force venant de l'opposition ou bien une force contradictoire, il cherche à dialoguer. Il l'avait fait à l'issue du référendum qui a enregistré un faible taux de participation et cette fois-ci, avec ce rassemblement de Yanamar qui a permis à beaucoup de forces vives de la nation de parler de leurs problèmes, de s'exprimer, il tend encore sa mère aux opposants mais aussi à toute cette classe politique. Je vais en arriver à ce que vous dites donc aux réactions du chef de l'État. J'ai la conviction que cela procède d'une bonne volonté, en tout cas, pour que les choses se passent bien dans notre pays, dans la sérénité. C'est ce que nous pensons. Et pourquoi attendre d'être inquiété pour vouloir dialoguer ? Je ne me permettrai pas de dire que le président était... Je ne me permettrai pas de dire cela. Donc, qu'est-ce que le président a ressenti après cette chose ? Je pense que c'est une... Pourquoi il ne devrait pas l'être avec ce pari réussi par le mouvement Yanamar avec plus d'un million de personnes rassemblées à la place de la nation ? Vous savez, des millions de personnes se sont déjà rassemblées quelque part. Pour autant, ça ne voulait pas dire que les rassemblements étaient utiles à leur nation. Donc, avoir le pouvoir du nombre ne veut pas dire que ce que vous faites est utile à votre nation. Parce que dans ce rassemblement, je pense qu'il y avait des forces totalement antagonistes, totalement incohérentes. Leur compagnonnage était impossible. Mais cela nous rappelle qu'ici, au Sénégal, on est plus dans une logique de destituer un pouvoir que de promouvoir quelqu'un, que de choisir quelqu'un par rapport à ses vertus, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses compétences. C'est pour cette raison que j'ai quelques réserves par rapport à tout ceci. J'ai vu des acteurs qui sont, qui ont été partenaires, si je puis dire, de certaines situations dans lesquelles se trouve aujourd'hui notre pays et qui ne sont pas des situations très favorables. donc les voir avec d'autres personnes qui veulent, elles, en tout cas, le bonheur de notre pays, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Pour se focaliser sur les statistiques, plus d'un million de personnes peut permettre à un candidat d'aller au second tour à la présidentielle ? Ben, sans doute, seulement ce million de personnes n'appartient à personne. Ce million de personnes n'appartient à personne. Ce million de personnes peut voter Damel, ce million de personnes peut voter le président Magisal, ce million de personnes peut voter Khalifa Sale ou quelqu'un d'autre. Donc ce million de personnes, ce sont des citoyens, ce sont des citoyens qui sont à l'écoute, ce sont des citoyens qui sont venus exprimer quelque chose, mais il n'est pas dit que ces citoyens-là tournent le dos à l'État, tournent le dos au chef de l'État. On peut bien être avec quelqu'un, on peut bien aimer quelqu'un, mais ça ne nous empêche pas à un moment donné de lui dire écoutez, c'est ça que nous voulons que vous fassiez. Nous voulons être entendus. Donc le million de personnes, ce n'est pas un gage qu'il appartient à l'opposition. Ce million de personnes-là, si demain, il y a un acteur politique qui même, aujourd'hui peut-être, inconnu ou moins connu que les autres, vient leur proposer quelque chose qui correspond à leurs attentes, mais ce million de personnes-là, en ce moment-là, certainement, cheminera avec ce nouvel acteur politique. Donc c'est bien un million de personnes qui, je l'espère, tout le monde dans cette masse-là aime le Sénégal et n'a marché que pour le Sénégal de ce point de vue-là. Bravo. Mais il y a des incohérences que nous, à Souna Tangeréo, nous ne comprenons pas. Lesquelles, par exemple ? Écoutez, quand nous voyons Yann Amar défilé avec des éléments du PDS qu'ils ont combattus, et très farouchement, je ne pense pas que le PDS ait changé entre-temps. Je ne pense pas que le PDS ait changé. Les méthodes sont les mêmes, les discours sont les mêmes, le libéralisme est le même. Donc comment est-ce qu'on a pu combattre ces gens-là en 2012 et en 2017 marcher avec eux ? Leur ADN n'a pas changé entre-temps. Nous, nous ne pouvons pas combattre le PDS en 2012 et venir être en coalition avec le PDS ici en 2017. Si tant est que nous soyons, que nous ayons envie de cheminer donc à contre-courant avec le pouvoir, aussi, nous n'allons pas chercher des alliances avec tout le monde. Nous voulons préserver notre cohérence. Vous avez combattu le PDS en 2012, cinq ans après, est-ce que la paire ou bien le régime actuel a apporté une plus-value au peuple sénégalais ? Vous savez, ne serait-ce que de changer d'un pouvoir lorsque ce pouvoir-là à un instant, à un moment donné, n'est plus apprécié de la population, ne serait-ce que ça, c'est un plus parce que ça introduit un renouvellement au niveau du personnel politique. Ça laisse entrevoir de nouvelles ambitions, de nouvelles pratiques qui peuvent être positives pour les pays. Mais, ceci, c'est le souhait quand, justement, on combat un pouvoir. Mais, entre combattre un pouvoir, gagner, et venir, justement, faire mieux que ce pouvoir-là, c'est autre chose. Et nous, à Soudi Natangéreou, par rapport à ce que nous voyons, en tout cas, et surtout, au niveau de l'APR, les actes qui sont posés à Thiesse, au niveau de la gestion, il n'y a pas que l'APR. À Thiesse, par exemple, que je connais, il y a aussi le Réumi qui gère. Et quand nous allons aussi dans les campagnes, il y a d'autres parties que l'on peut sentir à gauche et à droite. Mais c'est l'ensemble de la classe politique qui pose problème aux Sénégalais. Ce n'est pas l'APR, ce n'est pas le gouvernement. C'est l'ensemble de la classe politique chez laquelle on sort... Non, parce que c'est l'APR qui gouverne. Mais, c'est l'APR qui gouverne. Mais, qu'est-ce qui devrait aller se poser pour justement pousser l'APR à faire le meilleur ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose ? Mais il n'y a que l'APR qui se pose à l'APR, concrètement, parmi les gros poissons. Non, il n'y en a pas que l'APR. Il y a des leaders qui sont dans Manco ou à tout Sénégal. Oui, oui, on est d'accord, oui, et on ne retire pas effectivement leur importance. Mais, en termes électoraux, ces leaders-là, que pèsent-ils ? Que pèsent-ils ? Parce qu'il faudrait quand même... Il est temps de sortir de cette escroquerie. C'est une vraie escroquerie politique que d'avoir son costume, sa cravate, des peignons derrière soi et surtout avoir sa langue pendue et venir sur les médias et parler au nom des Sénégalais, députés du peuple, le machin du peuple, alors qu'il n'en est rien. Ils sont là, ils sont, si je puis dire, défendeurs de leurs propres intérêts. Défendeurs de leurs propres intérêts et de rien d'autre. Un jour, ils sont bleus, au notre jour, ils sont verts et ce sont les mêmes. Et c'est à cause d'eux, entre autres, que la population en a marre des politiciens. Donc il faut arrêter avec cette escroquerie-là. Si les gens ont des ambitions véritablement pour le pays, ils n'ont qu'à sionner le pays, ils n'ont qu'à essayer de fonder des partis qui ont une envergure nationale. On ne peut pas être dans l'espace politique pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et on n'a même pas une partie qui a un ancrage national. Ça veut dire quoi ? Qu'on n'a pas de réelles ambitions. Pour le pays, on a des ambitions que pour soi-même et pour faire du business. L'on s'achemine vers les élections législatives à la date du 30 juillet 2017. À votre niveau, si vous n'entenderez comment vous allez vous y mettre ? La décision est prise de cheminer seul lors de ces législatives. Sunata Anguereau présentera des listes départementales et aussi une liste nationale. Donc des listes départementales aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau de la diaspora où dans certains pays, nous avons déjà procédé à certaines investitures. et nous souhaitons que notre discours soit intelligible, nous souhaitons que notre discours soit libre, que Sunata Anguereau soit en face de la jeunesse sénégalaise, soit en face de la population sénégalaise pour exprimer ses ambitions pour le pays et sa vision également. Pour ces élections, la diaspora doit amener 15 députés à l'Assemblée nationale. Cette diaspora sénégalaise est éparpillée un peu partout à travers le monde, mais beaucoup de leaders, surtout dans l'opposition, décrit la manière dont a été distribué les députés dans la diaspora. Est-ce votre avis ? Nous, nous ne sommes pas là pour discuter de la distribution. De toute façon, ce que nous discutons et ce que nous regrettons, c'est que justement que l'on vienne proposer à la diaspora des députés. C'est ce que nous regrettons. Pourquoi ? Parce que si nous avons fondé Soudina Tanguereo, c'est parce que nous avons conscience que cette diaspora elle est pétrie de talent, que cette diaspora a une expérience et une expertise à apporter au Sénégal et donc que cette diaspora-là, on n'a pas à essayer de la manipuler et de la maîtriser. Donc nous avons fondé nos Soudina Tanguereo comme une force politique autonome. certes Soudina Tanguereo est un parti pour tous les Sénégalais mais qui a été fondé par des émigrés, par la diaspora pour apporter une proposition, une offre politique inédite, singulière dans le pays. Alors, 15 députés, ce que je rappelle à mes amis émigrés, aussi à mes amis sénégalais qui sont sur le territoire national, c'est qu'un député de la diaspora, ça n'existe pas. C'est pas dire ? Ça n'existe pas un député de la diaspora. Voyez-vous... Il y aura 15 députés issus de la diaspora qui vont venir à l'Assemblée nationale comme convenu. Ça c'est des questions sémantiques mais dans le fond, un député pour préserver son mandat, pour être sûr d'être investi à la prochaine législature, que fera-t-il un député ? Mais il défendra les intérêts de son parti. Donc le député que l'on pense être le député de la diaspora mais vous croyez qu'il va aller à l'Assemblée nationale parler pour la diaspora si les propos ou les propositions formulées vont à l'encontre du parti qui l'a investi mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il trahira les attentes et les aspirations de la diaspora pour préserver son siège à l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Donc ça, je le dis à mes parents émigrés, il y a comme une forme, si je puis dire, de puérilité comme une forme d'irresponsabilité chez certains que de penser qu'un député de la diaspora va défendre les émigrés. Les émigrés ne seront défendus véritablement que par les députés de Sounyu Nathangéreau. Sounyu Nathangéreau est un parti fondé par les émigrés. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans la dénomination député de la diaspora ? Mais parce que ça n'existe pas. Si on dit député de la diaspora, c'est comme si c'était des députés qui ont vocation à défendre la diaspora. Et nous savons bel et bien quel est l'ADN de l'homme politique sénégalais. En général, pas tous. Il y a peut-être 1% qui travaillent pour l'intérêt national, pour l'intérêt des populations. Mais globalement, on sait bien que lorsqu'on entend les infectives à l'Assemblée nationale, on sait bien qu'il n'y a aucune forme de rationalité dans ces débats-là. On défend juste sa maison. Et c'est tout. On défend son pain. Et c'est tout. Alors, les députés de la diaspora, tels que nous les présentons, ils vont être investis par des partis. Ils vont être investis par des coalitions. Et pour préserver donc leur mandat à la prochaine législature, je me répète, ils défendront avant tout les intérêts de ces coalitions, les intérêts de ces partis. Nous, nous avons fondé Soni Nata Nguéreau comme en étant émigrés. Nous nous sommes revendiqués de la diaspora, mais nous posons des actes extrêmement positifs sur le sol sénégalais. Donc, Soni Nata Nguéreau est un parti créé par la diaspora, mais c'est un parti pour l'ensemble des Sénégalais. Mais, une fois à l'Assemblée nationale, il est bien évident que les députés qui tiennent son mandat de Soni Nata Nguéreau, mais qu'est-ce qu'ils pourra faire si ce n'est défendre le rapport qu'on avait remis au chef de l'État le 6 juin 2014 et qui faisait, et qui répertoriaient et qui formulaient des propositions pour notre diaspora. Si nous avons fait ce travail-là... Un petit liballé ? Alors, c'est un rapport de 14 pages que nous avons fait après avoir sillonné 120 villes à travers le monde. 120 villes à écouter notre diaspora. Nous n'avons pas été qu'à Milan, à New York, à Los Angeles, les grandes métropoles où nos hommes politiques ont coutume d'aller pour faire plus du shopping que de s'occuper de notre diaspora. Nous avons été jusqu'à Agrigento, nous avons été jusqu'à Malte, nous avons été jusqu'à Huelva, donc des coins improbables jusqu'à Catagne où les hommes politiques ou même les membres du gouvernement, malgré le fait qu'ils aient les deniers du pays, ne s'aventurent pas dans ces endroits-là. Nous, nous avons été jusque là-bas, donc nous avons entendu des émigrés de 120 villes à travers le monde et nous en avons fait un rapport. Et c'est quoi le cri du cœur ? Une meilleure prise en charge et je vous assure une chose, contrairement à ce que les uns et les autres font courir, la diaspora sénégalaise. responsable n'est pas en train de courir après les sous de l'État du Sénégal, contrairement à ce que font croire certains responsables associatifs. Dès que le président se déplace, il est toujours question des millions à se partager ici et là. et de financement. Alors, la diaspora responsable, c'est comme ça que je l'appelle, n'est pas en train de courir après tout ça. Cette diaspora responsable veut plutôt qu'on lui crée les conditions nécessaires pour que, le moment venu, qu'elle puisse venir investir au Sénégal et que cet investissement-là soit sécurisé. C'est ce que souhaite cette diaspora. Cette diaspora, ce qu'elle souhaite, c'est qu'elle soit prise en charge véritablement dès sa descente d'aéroport mais aussi dans ses questions administratives à l'étranger. Qu'elle ne se sente pas abandonnée tout simplement. Cette diaspora, elle a des demandes diverses et variées qui peuvent varier donc de New York à Catagne ou, je ne sais pas, de Porto à Grigento. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes demandes partout mais globalement, c'est une demande de prise en charge qui soit à la hauteur de ce que nous vivons dans les pays occidentaux. En clair, cette diaspora avait-elle besoin de 15 députés peut-être pour défendre sa cause ? Alors, cette cause-là dont nous parlons, mais si cette diaspora a ses 15 députés dans les parties classiques que nous connaissons, mais dans les parties classiques que nous connaissons, ces parties classiques ont toujours eu un ancrage dans la diaspora. Toujours ! Et ces parties ont toujours remonté les informations au niveau central. Pour autant, est-ce qu'il y a eu satisfaction des besoins ? Je donne un exemple très simple. Les Sénégalais qui cotisent donc en termes de sécurité sociale dans les pays occidentaux, par exemple en Italie, ces Sénégalais-là qui ont perdu leur travail parce que tout simplement à un moment donné, ils n'ont plus eu donc les documents, la carte de séjour nécessaire, donc ces Sénégalais-là ne peuvent plus récupérer leur organisation sociale. Donc pour récupérer sa retraite, il faut rester dans les pays. Mais voilà une épine, mais voilà une question que la diaspora sénégalaise, principalement en Italie et en Espagne, mais les émigrés courent après cette chose depuis tant d'années. Les Marocains ont signé donc des accords avec les pays concernés. Donc ils sont satisfaits. Mais pourquoi la classe politique sénégalaise n'a jamais réussi ce coup-là ? Et pourtant, les partis que nous connaissons sont ancrés là-bas. Mais c'est parce que nous ne sommes pas dans un rapport de force avec les gouvernements en place. C'est parce que les gouvernements en place parviennent à contrôler, disons, les leaders de la diaspora. Et c'est entre autres raisons pour cela que nous avons créé Suna Tanguereo. Les gouvernements des pays d'accueil ou bien du Sénégal ? Les gouvernements successifs du Sénégal. Les gouvernements successifs du Sénégal. Ce que nous avons créé Suna Tanguereo, c'est pour offrir une alternative justement à la diaspora parce qu'aujourd'hui nous avons atteint des maturités qui puissent nous permettre de poser des questions politiques parce que c'est des réponses politiques qui sont attendues. Donc on ne peut pas poser des questions ailleurs que dans l'espace politique. Et dans l'espace politique, il y a des partis politiques. À l'approche des législatives, l'opposition prône la cohabitation entre pouvoir et opposition au sein du Parlement. Cette possibilité peut-elle être réalisée ? Encore faudrait-il avoir les moyens de battre le pouvoir en place parce que lorsqu'on propose quelque chose, il faudrait avoir des éléments, avoir quelques certitudes. donc une cohabitation ne se propose pas. Une cohabitation, elle s'impose tout simplement pour qu'un président cohabite avec une majorité qui n'est pas à la sienne. Il faudrait que cette majorité-là arrive à battre justement le pouvoir en place. Autrement, il n'y a pas de cohabitation possible. Est-ce que notre démocratie a atteint ce degré de maturité-là pour qu'il y ait une cohabitation saine, qui soit utile à la population ? Ça, j'en doute fort parce que les uns et les autres n'ont pas encore conscience que le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Pour certains, le président est le président d'un parti ou d'une partie des Sénégalais. Or, le chef de l'État est le chef de l'État de l'ensemble des Sénégalais. Mais il ne s'élève pas au-dessus de la mêlée des politiques puisqu'il est un chef de parti comme les autres leaders de parti. Alors, là-dessus, soyons d'accord. Je ne dirais pas que parce qu'il est chef de parti, il n'est pas au-dessus de la mêlée. On peut bel et bien être chef de parti et porter son costume de président complètement et totalement. Vous savez, l'institution que représente le président de la République, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui viendront égratigner l'institution. Donc, on a beaucoup de respect pour l'institution, pour ce qu'elle fut, pour ce qu'elle est et nous souhaitons que l'institution soit préservée et tous les jours consolidée. Donc, que l'on nous parle de cohabitation, c'est bien, mais ce qu'ils souhaitent cette cohabitation-là, moi, lorsque je fais mes tournées sur le territoire national, je ne les rencontre pas. donc, il ferait mieux d'aller travailler, d'aller au contact des populations, d'aller proposer, d'aller exprimer leur compassion pour les populations qui souffrent que d'être là dans les studios et à parler du matin, du soir. Si on comprend bien, ces leaders de l'opposition ne sont pas à l'intérieur du pays. Je ne les ai pas rencontrés. Je ne les ai pas rencontrés. Si j'ai entendu ici ou là quelques noms, c'est des éléments de la paire. C'est des éléments du pouvoir. L'opposition, il y a des noms qui sont très, très connus, mais quand on les entend, c'est pour tout simplement la population qui nous dit que, ok, celui-là, c'est sûr, il ne va pas nous diriger parce qu'il n'a aucune considération pour nous, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'après les élections, il disparaît et ce de suite, et ce de suite. On vous sent un peu nuancé parce que vous regrettez votre compagnonnage avec le président Macky Sall ou bien avec la mouvance présidentielle, mais aussi, vous n'êtes pas avec l'opposition. Vous êtes dans quel camp au final ? Mais parce que je ne regrette pas notre compagnonnage, je constate... Puisque c'est un compagnonnage qui n'est pas en votre faveur, n'est-ce pas, vous l'avez dit à l'entame de l'émission. Alors, le compagnonnage, tant qu'il est en faveur des Sénégalais, c'est très bien. Et nous estimons que nous sommes en capacité d'apporter des choses positives à notre nation. Mais c'est quelque chose que nous n'allons pas commander dans le pouvoir ou hors du pouvoir, nous travaillons pour notre pays. Ne serait-ce que d'aller au contact des populations, d'aller exposer notre point de vue, d'aller partager notre ambition, d'aller partager notre vision, ne serait-ce que ça, nous sommes dans notre rôle de politique. Donc, nous ne sommes pas dans le regret, nous n'avons pas l'attention des regrets. Et je vous l'ai dit tantôt que nous remercions nos amis de la paire, justement, qui nous ont, si je puis dire, mis à l'écart parce qu'en étant à l'écart, nous avons sillonné les 45 départements du Sénégal. Et ceci n'a pas de prix. C'est une expérience d'une valeur incommensurable. On aurait été nommé quelque part, on n'aurait pas pu le faire. Donc, nous avons appris, nous avons beaucoup appris, énormément appris, et surtout, nous revenons de tout cela beaucoup plus endurant, aguerris, justement, pour nous préparer aux échéances futures. Donc, vous restez dans cette mouvance présidentielle puisque vous êtes satisfait. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, par rapport à la paire, tout ce que la paire peut faire au jour d'aujourd'hui pour nous retarder, la paire le fait. Ça, ce sont les faits. Que ce soit à Thiesse ou ailleurs, on nous met des bâtons dans les roues partout. La diffamation, la conspiration, la manipulation, il y a du tout. Mais ces éléments-là de la paire qui sont dans ce jeu, nous ne devons pas signer de protocole avec eux. Nous avons signé un protocole avec le chef de l'État. Mais, justement, on va en profiter. Est-ce qu'il a respecté ce protocole ? On va en profiter. On va en profiter pour demander au chef de l'État ou en tout cas à ses représentants qui sont plus particulièrement à Thiesse vraiment de tenir leur troupe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, n'importe quel farfelu peut se lever, se tarier, justement, de faire de la politique pour la première dame. Prenant des postures et posant des actes qui ne grandissent pas, justement, la position de la première dame qui ne l'honore pas. Cela vous dérange ? Donc, cela ne me dérange pas. Cela m'inquiète. Cela m'inquiète. Cela m'inquiète que des gens se réclament du chef de l'État ou que des gens se réclament de la première dame et que ces gens-là puissent poser des actes, puissent mentir de façon éwantée, puissent conspirer contre, en tout cas, des alliés du chef de l'État. Donc, parce que si la situation dégénère, ce n'est pas la paire qui va gagner dans cette affaire-là. Si la situation dégénère, si on prend le cas d'Athiès, mais c'est le réoumi qui va gagner dans cette affaire. Donc, il y a des gens de la paire qui sont à Thiès, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été, qu'ils ne maîtrisent pas le B.A.B. de la politique pour s'attaquer à certaines personnes. Parce que quand on s'attaque à certaines personnes, on fait le jeu justement de l'adversaire. Soyez beaucoup plus explicite qui vous attaque dans la paire à Thiès. Non. Ce sont des personnes qui ne mériteraient pas d'être citées ici. Parce que justement, je viens de vous dire, qu'elles farfelues. Et donc, ces farfelues-là, bien sûr, ils ont quand même quelques éléments, quelques grosses pointures de la paire. Mais comme ces gens-là ne sont jamais au-devant de la scène, ils ne montrent pas le bout de leur nez, ils se cachent. Donc, on ne va pas se permettre de citer leur nom. Justement, à Thiès, on voit de gros calibres de la politique qui évolue. Thiès est leur base à l'image du ministre Thierno Alessand Salle de la paire, à l'image du président de Réomi, Idrissasek, et tant d'autres. Comment vous faites pour percer ou bien émerger dans cette mare ? Alors, eux, ils ont eu la chance d'avoir été dans de grands partis. Donc, il est beaucoup plus aisé, il est beaucoup plus facile. quand nous sommes arrivés en politique en 2011, donc c'est tout récent, et je peux même dire depuis 2000, avec l'avènement des libéraux, beaucoup de nos admirateurs, ou en tout cas, beaucoup de gens qui pensaient nous vouloir beaucoup de biens, ont tout fait pour que l'on rejoigne le PDS à l'époque. Mais nous ne l'avons jamais voulu. Nous ne l'avons jamais voulu parce que nous n'avons jamais cru à ce libéralisme-là, parce que nous n'avons jamais cru justement à certains éléments, à certains ténors de ce libéralisme-là. C'est quasiment le même modèle que nous a proposé le capital Makisar en 2012. Donc, nous sommes restés hors de ce schéma-là. Alors, si nous avons voulu rester hors de ce schéma et trancer notre propre route, c'est déjà une indication que nous sommes prêts à endurer justement les souffrances et les sacrifices que cela va comporter. Que nous voulons fonder quelque chose qui soit à l'image de nos valeurs, de notre vision et de nos ambitions pour la nation. Que l'on ne négocie pas certaines choses. Une vision ne se négocie pas. Une ambition pour sa nation ne se négocie pas. Les valeurs positives qui font les grands peuples ne se négocient pas. Et donc, si on rejoint certaines organisations, certaines entités, nous sommes obligés de les négocier parce que ces entités-là ont déjà leur identité. Donc, les personnes que vous avez déjà citées ont la chance de sortir, d'être des produits de certaines formations politiques. C'est une chance. Mais nous, la chance que nous avons, même si sans doute notre chemin... Toutefois, les personnes occupent le terrain politique à pièce. Sans doute, si notre chemin risque d'être un peu plus long, nous avons cette chance inouïe justement de nous dire que ce n'est pas quelqu'un qui nous a éguillonné, ce n'est pas quelqu'un qui nous a fabriqué, ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait. Nous avons fait Souni Nata Nguereou tout seul, avec nos valeurs, notre ambition et notre vision. L'espace politique qui est soit, comme l'espace politique kaolokwa ou fatikwa, n'est la chance gardée de personnes. quiconque veut exercer, quiconque veut occuper certaines fonctions politiques n'a qu'à aller travailler au lieu de tricher, au lieu d'essayer de faire le buzz, au lieu d'essayer d'utiliser le nom d'un politicien qui est plus réputé pour s'effrayer en chemin. Ça, je le dis toujours à ces petits farfelus qui sont à Thiès et voilà. Des farfelus qui gagnent les élections à Thiès. Ah non, quand je dis les farfelus, là je ne parle franchement pas des ténors de la paire. Je ne me permettrai pas de les traiter de... mais il y a des personnes qui n'ont aucune proposition qui puisse apporter quelque solution que ce soit à la difficulté des Sénégalais et qui se posent en politique. Ce ne sont pas des politiciens. Il y a des personnes qui n'ont pas un rond en poche et qui viennent chercher des ronds en politique. Ce ne sont pas des politiciens. Donc ce sont celles-là que j'appelle les farfelus, celles-là qui n'ont pas leur place dans l'espace politique. Idriss Sassac, il est à Thiès, il est le maire de... Il était le maire de Thiès, maintenant président du conseil départemental de Thiès. Et depuis 2003, on voit que c'est Idriss qui est le maître de Thiès. Alors, le maître de Thiès qui a pris les clés de la ville pour les remettre à un tiers pour qui les gens n'ont pas voté. Je pense que donc, par rapport au maître de Thiès, il y a des manquements graves par rapport donc à la position parce que justement, le maître de Thiès devrait rester à côté des Thiès pour les écouter et s'occuper de leurs besoins. Ils bénéficient de la confiance des Thiès jusqu'à présent puisqu'ils gagnent aux élections. C'est ce que les Thiès nous disent lorsque nous sommes en campagne. Donc, je ne veux rien dire de... Même si cela n'est pas traduit en acte concret au moment de voter. Alors, on gagne. C'est une chose. Mais lorsqu'à chaque élection, le nombre de suffrages baisse, ça aussi, c'est une indication qu'on ne peut pas laisser de côté. Ça aussi, il faut le préciser qu'à chaque élection, les suffrages de Réoumi baissent. Ça veut dire quoi ? Que les autres sont en train de prendre du pouvoir à Thiès. Mais j'en profiterai pour dire une chose. Ce que les gens pensent pour pouvoir déboulonner, en tout cas, battre le Réoumi à Thiès, des stratégies que je vois avec une multiplication de leaders à gauche et à droite, chacun ayant un discours s'envoyant de temps en temps des pics les uns et les autres. Alors, c'est des meetings à coups de millions et autres. Mais ce n'est pas ça qui battra Réoumi à Thiès. Pour battre Réoumi à Thiès, il va falloir séduire les Thièsois. Parce que c'est une opération de séduction. Damel Maïsafal, sera-t-il capable de le faire ? Écoutez, c'est parce que nous avons la conviction profonde que Souni Nata Nguéreou a les propositions capables d'apporter des réponses aux besoins des Sénégalais que nous sommes en train de travailler. Si nous sommes en politique, nous n'avons pas fondu Souni Nata Nguéreou dans quelques autres organisations politiques et que nous faisons notre chemin, c'est parce que nous avons la conviction que le moment venu, nous jouerons notre partition dans ce pays. Autre aspect de l'actualité du Sénégal, notre pays sur le plan diplomatique vient de subir un nouveau revers au niveau de l'UEMOA avec notre poste qui a été perdu au profit du Niger quelques mois après celui qu'on voulait au niveau de la commission de l'Union africaine et qui nous a aussi échappés. comment vous appréciez ces échecs surtout diplomatiques du Sénégal, ce pays qui a bénéficié vraiment d'un passé élogé dans ce cadre ? Et lorsque nous avions ce passé élogé, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du pays ? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du pays ? Nous avons ce passé élogé au niveau des organisations internationales mais que faisons-nous de notre pays ? Moi, c'est cela qui m'intéresse. Il est temps justement au lieu d'être là à ressasser le passé à dire que le Sénégal a eu une belle je ne sais pas diplomatie les Sénégalais ont été ici ont été là que l'on me dise que les Sénégalais eh bien ont construit sont en train de construire le Sénégal c'est cela qui m'intéresse mais de savoir que les Sénégalais sont à l'ONU sont à l'UNESCO sont à l'UMOA sont à je ne sais pas à l'OMVS et je ne sais où encore franchement c'est une fierté attendez moi je préfère l'efficacité à la fierté une fierté à l'international alors que au plan national le jeu politique n'est que trahison je ne vois pas où est la fierté dans cette affaire la fierté il faudrait qu'elle revienne ici à l'intérieur du pays que l'on soit fier de ce que nous faisons à l'intérieur du pays que l'on soit fier justement de nos fonctionnaires que l'on soit fier de nos hommes politiques moi c'est ça qui m'importe le plus nous ayons perdu un siège à l'UMOA ou je ne sais où quelqu'un peut dire non damelle-méicephale ne mesure pas l'importance de toute façon de ces sièges-là l'important jusqu'à présent on a été là-bas mais qu'est-ce que ça nous a apporté ? est-ce que ça nous a empêché d'avoir le plan d'ajustement structurel dans les années 80 ? est-ce que ça nous a empêché d'avoir ces plans de rigueur qui se succèdent ? mais pas du tout à propos de finances il faut vraiment que les analyses soient un peu plus profondes il faudrait vraiment que les analyses soient recentrées sur le pays il faut que l'on construise ce pays qui au demeurant de mon point de vue est l'un des plus désordonnés et l'un des plus sales que je n'ai jamais vu de ma vie à tel point le franc CFA notre monnaie est souvent décriée par une bonne frange de la société civile doit-on changer cette monnaie ou bien la maintenir ? si nous jugeons en termes de souveraineté il est évident qu'il faut sortir du franc CFA c'est une question de souveraineté certains sont en train de dire oui mais la souveraineté dans la fin c'est comme les visas oui justement la réciprocité mais voilà les moyens de notre indépendance tout pays qui le veut a les moyens de son indépendance tout pays qui le veut a les moyens de son émergence que l'on soit dans le franc CFA ou hors du franc CFA et surtout hors du franc CFA je pense que c'est une prise de responsabilité des sociétés africaines c'est une prise de responsabilité des pays africains au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire au regard de ce que nous voyons d'ailleurs autour de nous parce que certains pays sont sortis justement de tous ces carcans là et ça ne les empêche pas de progresser ça ne les empêche pas de vivre on voit bien qu'ils payent les fonctionnaires on voit bien qu'ils construisent des routes on voit bien qu'ils ont des usines on voit bien qu'on n'a rien à leur envier avec notre franc CFA donc il faudrait il est temps justement de prendre certaines responsabilités de prendre nos responsabilités en parlant de prendre nos responsabilités l'Afrique est toujours reléguée au second plan surtout dans les instances de décision mondiale souvent l'Afrique fait preuve de bonne figure ou bien de figurant alors c'est une question avant tout d'identité c'est une question de perception de soi-même donc là on rentre dans les considérations anthropologiques sociologiques historiques et je dirais même que nos élites devraient être formées à être africains parce que être africain ce n'est pas simplement une couleur de peau ce n'est pas une pigmentation c'est beaucoup plus profond que cela ce sont des intérêts à défendre ce sont des positions à faire valoir dans l'espace international dans le concert des nations mais quand l'on vient dans le concert des nations justement avec la langue de l'autre aussi belle soit-elle quand on vient dans le concert des nations avec une monnaie garantie par l'autre quand on vient dans le concert des nations avec cet autre qui nous impose le visa pour rentrer chez lui mais qui rentre chez nous comme il veut donc il y a un déséquilibre abyssal et ce déséquilibre là il ne faut pas penser qu'il joue tout simplement sur le plan matériel il joue aussi sur notre subconscient et donc les élites les africaines souffrent d'un complexe d'infériorité face aux élites occidentales qu'elles l'assument ou qu'elles ne l'assument pas et donc tant qu'on n'aura pas résolu ces questions là et bien tant qu'on n'a pas compris que nous nous n'avons pas un problème de développement et ainsi de suite et ainsi de suite que nous n'avons pas besoin de prendre les concepts des autres pour ergoter autour de tout cela que nous devons prendre nos responsabilités créer et innover et bien nous serons toujours à la remarque des autres malheureusement en Gambie on a une femme élue présidente du parlement en l'occurrence madame Mariam Jacques Danton ce qu'on constate c'est que dans les pays anglophones surtout africains la femme émerge au plan politique ce qui tarde à se faire dans les pays francophones qui sont un peu réticents avez-vous fait ce constat ? alors on va revenir toujours aux questions historiques anthropologiques et sociologiques nous sommes quand même le produit d'un système colonial et ce système colonial là on le sait depuis très longtemps dans les pays anglophones était beaucoup plus ouvert et cette ouverture là naturellement est en train de jouer au jour d'aujourd'hui dans ce système là c'est une des clés d'explication de toutes les façons de ce qui est en train de se passer mais de toutes les façons que ce soit un homme ou une femme à telle ou telle autre station ce n'est pas ça le plus important le plus important c'est la pertinence du choix c'est l'efficacité de l'action donc j'adore les femmes de mon pays je voudrais qu'elles soient aux stations les plus importantes qui soient parfaites mais qu'elles soient aussi efficaces ou plus efficaces que les hommes c'est tout je connais des femmes chefs de service dans ce pays je les apprécie énormément pour leur humilité leur probité leur efficacité je voudrais en voir partout donc c'est surtout cela qui doit primer l'efficacité la probité en France on voit que Jean-Luc Mélechon est en train de dépasser ses autres concurrents dans cette course à l'Elysée c'est une surprise comme ce fut le cas de Benoît Hamon à l'issue des premières socialistes alors une surprise pour ceux qui ne font pas de la cohérence une valeur essentielle mais quand on fait de la cohérence une valeur essentielle on ne peut pas être surpris Mélenchon est en campagne depuis tant de temps et depuis tant de temps le discours n'est pas en train de varier il sait qui sont ses adversaires il les attaque il sait aussi pour quelle frange de la société il formule des propositions il formule des propositions et là dessus il ne varie pas et c'est une des raisons pour lesquelles au jour d'aujourd'hui il est en train justement de monter dans les sondages et il était conscient du travail qu'il faisait autrement il serait allé avec Hamon sans doute lorsque Hamon lui a tendu la main même si ce n'était pas franchement tendu il serait allé avec lui mais s'il a refusé il savait qu'à un moment ou à un autre il allait capitaliser les efforts qu'il avait fait auparavant donc c'est pour cette raison que j'ai réitéré mon appel à mes parents politiciens que quiconque veut cohabiter avec le président Makissal il va falloir qu'il aille travailler dur autrement un million de personnes dans la rue ça ne garantit pas une victoire aux législatives je vous remercie monsieur Damnel Maïsafal je rappelle que vous êtes le président du parti Sounou Nathanguereau et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion c'est moi qui vous remercie et adresse toutes mes salutations donc à vos téléspectateurs merci merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention grand merci à Chertidiane Diop qui a réalisé cette émission au plan technique merci à Oustace Asandou pour la coordination sans oublier Ousey Noussal pour la décoration et ma consoeur Fatoumata Sey pour les soins esthétiques excellente semaine à vous rendez-vous la semaine prochaine inshallah inshallah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada